Meghan Markle clasher après ses commentaires sur son père Thomas. Mise dans une position délicate par le comportement de toute une partie de sa famille avec laquelle elle n'a plus vraiment de lien, Meghan Markle ne reçoit pas pour autant un soutien inconditionnel de l'opinion publique. « Si elle a été adoptée avec une déconcertante facilité par les Britanniques et par la famille royale, cette famille qu'elle n'a jamais eue, disait Harry après leur Noël royal à Sandringham, vexant au passage l'autre clan moins, tout le monde ne comprend pas, en particulier, la distance qu'elle a mise avec son père Thomas. » À lire aussi. Richard Berry inconsolable, son père est mort, trois mois après le décès de sa mère. Réan Benzetti quitte la France, il veut souffler après la mort de son père. Réan Benzetti au soleil après la mort de son père, le truc compliqué. S'il semble évident que la fiancée du prince Harry n'a plus de relation avec son demi-frère Thomas Gier, et sa demi-sœur Samantha, issue du premier mariage de leur père commun et qui, l'un vexer et l'autre jalouse, l'attaqua l'envie dans les médias, la situation avec son père est plus trouble. Et le dernier épisode en date n'arrange rien, bien au contraire, alors qu'il devait muner Mégan à l'hôtel en la chapelle Saint-Georges à Windsor samedi 19 mai 2018, Thomas Marc le père, entre scandales, complices et coupables de fausses paparazades, et problèmes de santé, une opération du cœur mercredi 16, a renoncé et Mégan a pris acte via un communiqué à la tonalité un peu étrange. « Malheureusement, mon père n'assistera pas à notre mariage. Je me suis toujours soucié de mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se focaliser sur sa santé », faisait-elle savoir dans un cours communiqué diffusé jeudi 17 mai, suivi d'un autre le lendemain annonçant qu'elle prendrait le bras du prince Charles le jour du mariage. Les mots et la formulation choisis par l'américaine de 36 ans pour évoquer